Bon, nous en sommes à notre troisième présentation de Mme Nadia Nafi, qui portera sur le rôle des bureaux de soutien à l'enseignement pour des approches pédagogiques équitables et de qualité au cœur des universités du futur. Donc, à vous, Mme Nafi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aussi. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Nadia Nafi, je suis professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, au programme en technologie éducative et tutulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque Nationale. C'est avec le plus grand plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats du projet que j'ai mené avec mon équipe de chercheurs durant l'été. L'objectif de ce projet était de mettre en lumière la manière dont les bureaux de soutien à l'enseignement et les entités équivalentes soutiennent le corps professoral dans le contexte de la perturbation de l'enseignement supérieur causée par la pandémie. Je vais présenter pour à peu près 20 minutes et ce qui nous donnera après 10 minutes pour vos questions. Je pense que le fait que nous organisons ces journées-là aujourd'hui, les journées numériques de manière virtuelle, est le grand signe que nous sommes en plein milieu d'un événement radical et transformateur qui va changer l'enseignement supérieur de manière profonde. Aujourd'hui, la communauté éducative, dans son ensemble, est confrontée à un défi universitaire. On doit tous assurer un enseignement équitable et de qualité aux étudiants, ainsi qu'une évaluation efficace de leur apprentissage, selon des modalités hybrides, flexibles ou entièrement à distance. Nous devons également nous préparer à l'ère post-Covid-19. La plupart des universités disposent de bureaux de soutien à l'enseignement ou de services équivalents qui se concentrent sur la pédagogie de l'enseignement et de l'apprentissage. Ces centres et leurs équipes de concepteurs pédagogiques, d'experts en enseignement, en apprentissage et en conception multimédia, travaillent généralement avec un nombre restreint de professeurs qui choisissent d'innover et demandent l'aide d'experts. En pleine pandémie, ces services sont devenus les premiers intervenants pour soutenir la transformation pédagogique et numérique de tous les cours. Ils sont devenus les héros académiques de la Covid-19. À la fin de la session d'hiver et au début du printemps 2020, on a tous vécu ceci, ils ont su gérer la situation d'urgence académique contre toute attente et dépassé les limites de ce qu'ils pouvaient faire. Et depuis, ils n'ont jamais, jamais arrêté. Pour saisir de première main le travail et les défis de ces bureaux dans le contexte de la perturbation de l'enseignement supérieur causé par la Covid-19, mon groupe de recherche, formé de huit chercheurs du Canada et des États-Unis, ainsi que six assistantes et assistantes de recherche de l'Université Laval et de l'Université Concordia, nous avons rencontré les directrices et directeurs de 19 bureaux de soutien à l'enseignement et des entités équivalentes provenant du Canada, des États-Unis, du Liban, du Royaume-Uni et de la France. La taille des bureaux variait entre 3 et 150 employés. Nous avons discuté avec eux des pratiques qu'ils ont employées et planifiées à employer pour soutenir l'offre de cours en ligne face à la pandémie de la Covid-19. Nous avons également recueillé et analysé des ressources disponibles au public partagées par 78 bureaux de soutien à l'enseignement dans 68 universités et établissements d'enseignement provenant de 23 pays. Les résultats du projet ont été publiés sous forme d'un livre blanc intitulé « Perturbations dans » et par les bureaux de soutien à l'enseignement pendant la pandémie Covid-19, innover pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Suite à la publication, nous avons organisé le symposium en ligne « Leading the Future of Higher Ed, Planning for Sustainability ». 18 experts et décideurs clés de l'enseignement supérieur du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Liban, qui avaient déjà participé au projet durant l'été, ont continué la discussion sur comment assurer un enseignement de qualité et une évaluation équitable compte tenu de l'incertitude imposée par la pandémie. Ils ont discuté aussi de la manière d'aider les membres du corps professoral à poursuivre leur développement afin de mieux répondre aux besoins de nos étudiants et de les préparer à l'avenir du travail dans une ère de transformation numérique post-Covid. On a discuté aussi du rôle de leadership que les bureaux de soutien à l'enseignement peuvent et doivent jouer pour faire avancer l'enseignement supérieur. Et puis, on a aussi discuté de la manière de forger un avenir équitable pour l'enseignement supérieur à partir de notre chaos actuel. Les bureaux avec lesquels nous nous sommes entretenus ont identifié de nombreux défis qu'ils ont relevés depuis le début de la pandémie. Ces défis sont très variés et ont mis à rude épreuve les capacités de leurs équipes dans de nombreuses directions. Certains de ces défis ont été rencontrés immédiatement au début des mesures de confinement, tandis que d'autres se sont présentées plus récemment. Les bureaux ont identifié quatre phases distinctes. La première phase était la fin du semestre d'hiver, donc de la mi-mars au 30 avril. La deuxième phase était la phase de l'été, donc mai à août, pour la préparation du semestre d'automne. La troisième phase, c'était vraiment le semestre de l'automne, donc fin août à décembre. Et puis la quatrième phase, c'était le semestre d'hiver, et au-delà de ce semestre-là, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, donc l'année 2021 et plus. En plus de ces phases, les BSE ont également identifié des défis qui ne sont pas le produit d'une phase donnée, de la transition. Ces défis existent soit bien avant la pandémie, et ont été exaspérés par le contexte actuel, soit ont persisté tout au long de la transition. Donc quand on parle de ces défis, on parle de comment déterminer une pédagogie en ligne de qualité, comment assurer une évaluation équitable, comment gérer la résistance des professeurs, comment faire face aux attentes, que ce soit les attentes des professeurs ou des attentes des étudiants, comment assurer la communication et la coopération entre les départements, comment faire face à l'inflexibilité des institutions, que ce soit éducative ou gouvernementale, comment déterminer le succès, comment il a l'air le succès, et puis surtout comment faire face au racisme systémique. Et un défi qui était énorme pour ces bureaux-là, c'était l'épuisement professionnel. Cet épuisement professionnel était une préoccupation majeure, car les bureaux de soutien en enseignement ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de temps d'arrêt depuis le début de la pandémie et que les demandes qui leur étaient adressées augmentaient et non diminuées. Ces défis sont détaillés dans le livre blanc, qui est publié sur le site de l'OVIA, le site de ma chaire et le catalogue en ligne de la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous pouvez aller voir les détails de ces défis-là dans le livre blanc. Mais là, j'aimerais vraiment souligner quelques actions que ces bureaux ont prises pour faire face au défi. Et puis, les actions que je vous présente là ne sont pas les seules actions. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait par ces bureaux de soutien à l'enseignement que je vous encourage à aller découvrir dans le livre blanc. Donc, au premier défi, ou bien première action, c'était concernant la communication. La panique et le désir d'une once de certitude en période d'incertitude croissante ont conduit à un partage exponentiel d'informations provenant de différentes sources, utilisant une grande variété de canons et impliquant dans de nombreux cas de messages contradictoires. Donc, les bureaux ont pris des mesures pour assurer des flux de communication interne efficaces, mais également entre les bureaux et le corps professoral et entre les bureaux et la direction de l'établissement. Les bureaux se sont aussi efforcés d'équiper et de responsabiliser leurs équipes pour les aider à être performantes en temps de crise. Ils ont adopté une version d'un modèle distribué. Ils ont abandonné leur hiérarchie existante et aplati leur structure de prise de décision et ont donné à leur personnel les moyens de diriger. Ils se sont retirés des projets spéciaux et ont investi leurs efforts collectifs pour répondre aux exigences actuelles hautement prioritaires. Le personnel de ces bureaux a été rapidement formé pour devenir compétent dans les diverses technologies numériques qu'ils proposeraient aux professeurs pour l'apprentissage en ligne. Les bureaux de soutien à l'enseignement ont établi des rapports avec leur ordre professoral et des facultés. De nombreux bureaux étaient convaincus qu'une bonne relation était essentielle pour que les professeurs se sentent à l'aise et fassent confiance aux conseils fournis. Ils ont travaillé avec les doyens pour identifier les besoins et les désirs de leur faculté particulière. Ils ont rencontré les directeurs de programmes ou de disciplines pour déterminer leurs véritables besoins, ce qui est inquiéter les membres de leur faculté et les empêcher de dormir la nuit afin de pouvoir organiser des programmes spécifiques à une discipline ou à un programme et créer ou personnaliser des ateliers pour répondre à leurs intérêts et besoins particuliers. Les bureaux ont aussi fourni aux professeurs une grande variété de formations asynchrones et de ressources asynchrones auxquelles ils pouvaient accéder à leurs convenances. Ils ont aussi soutenu et encouragé les communautés de pratiques qui ont émergé pendant la crise au sein des facultés et entre celles-ci. C'était super intéressant de voir les membres des facultés qui se rejoignaient pour créer ces communautés de pratiques et puis cette communauté d'entraide entre les différents membres des facultés et puis aussi entre les facultés. Et là, présentement, on voit ça entre les universités aussi. Pour surmonter l'obstacle de l'évaluation qui était un des plus gros défis, les bureaux de soutien à l'enseignement ont pris de nombreuses mesures pour assurer la fiabilité et minimiser l'inégalité et l'iniquité. Certains établissements ont laissé aux professeurs toute liberté de proposer des approches d'évaluation plus adaptées, plus fiables et plus réalisables et de définir la stratégie de notation. Ils se sont attachés à faire en sorte que le corps professoral et les étudiants puissent communiquer entre eux et à mettre en place un cadre d'évaluation qui ait un sens pour toutes les parties. D'autres ont mis en œuvre la politique de réussite ou d'échec ou de satisfaction ou insatisfaction. Les bureaux de soutien à l'enseignement ont conseillé aux facultés de s'éloigner des examens à heure fixe et de réfléchir à un type d'évaluation authentique et complexe qui obligerait les étudiants à mobiliser leurs connaissances au service de leurs compétences. Ils les ont encouragés à rendre visible la pensée de leurs étudiants, à prévoir du temps pour la réflexion et à opter pour l'accumulation de traces en cours de route. À une époque où les inégalités se sont multipliées, comme jamais auparavant, les bureaux de soutien ont multiplié leurs efforts pour assurer l'équité. Les bureaux de soutien à l'enseignement ont invité les professeurs à prendre en considération les fuseaux horaires des étudiants internationaux, la vie privée des étudiants, les étudiants qui auraient pu attraper le virus, les étudiants prenant soin de personnes âgées ou de membres de leur famille qui étaient malades et les étudiants parents. Ils ont également demandé aux professeurs de rendre facultative la participation aux réunions synchrones, d'opter pour des approches pédagogiques adaptables et des ressources médiatiques variées, légères en termes d'octets et de bandes passantes de téléchargement. Et puis, finalement, les bureaux de soutien à l'enseignement ont conseillé les professeurs d'abandonner les cours traditionnels de trois heures, d'enregistrer toutes leurs sessions en direct, de s'assurer que leur enregistrement était accessible aux étudiants et d'utiliser quand c'est possible le sous-titrage et de donner aux étudiants des prolongations de devoirs. Comme j'avais mentionné au début de ma présentation, nous avons également recueilli et analysé des ressources disponibles au public partagées par 78 bureaux de soutien à l'enseignement dans 68, universités et établissements d'enseignement provenant de 23 pays. Donc, on est partis sur leur site et puis on a vu ce qu'ils étaient en train de partager publiquement, quels étaient leurs conseils, quels étaient les ressources qu'ils partageaient. Et puis, on a analysé tout ceci. Donc, la synthèse des principaux sujets abordés dans les ressources analysées a révélé quatre préoccupations des membres du corps professoral et sujets d'intérêt de la communauté universitaire. Un, c'était l'intégrité académique. Deux, l'évaluation en ligne. Trois, la communication avec les étudiants et l'engagement des étudiants dans les activités en ligne. Et quatre, l'équité, l'accessibilité et l'inclusion. Ça, c'était vraiment, c'est super important. Mais, par contre, nous étions surpris de découvrir que près de la moitié des établissements que nous avons examinés manquaient de ressources en matière d'équité. Ce manque de ressources révèle la nécessité de politiques et de mesures institutionnelles pour garantir les expériences d'apprentissage équitables à tous les étudiants des universités et des établissements du monde entier, des établissements d'enseignement du monde entier. Ceux qui l'ont fait ont mis en lumière l'engagement et les efforts ciblés d'un certain nombre de professionnels des bureaux de soutien à l'enseignement qui étaient soucieux de garantir une expérience d'apprentissage équitable à une grande variété d'étudiants vulnérables. Ils ont mis en place un large éventail d'initiatives, certaines en collaboration avec des organismes gouvernementaux, pour lutter contre les inégalités dans les apprentissages en ligne pendant la crise. Ils ont pris en considération la situation des groupes d'étudiants historiquement désavantagés en quête d'équité, ainsi que des étudiants vulnérables récemment identifiés en raison des mesures de confinement de la COVID-19 lors de la transition vers l'enseignement et l'apprentissage en ligne. Ils ont recommandé parfois même fortement conseiller aux professeurs de créer des supports accessibles, de choisir des technologies numériques adéquates, d'enregistrer les cours pour une disponibilité asynchrone, de légender les vidéos et le contenu audio, et de prévoir des horaires flexibles pour la participation et l'évaluation. Certains ont également pris l'initiative de fournir un soutien financier et des équipements techniques aux étudiants. Les bureaux de soutien à l'enseignement que nous avons rencontrés ont partagé avec nous cinq catégories de leçons tirées et recommandations. La première catégorie, se pencher sur comment il faut absolument prendre soin de leurs équipes afin qu'elles puissent s'occuper du corps professoral. Donc, il faut partager tout le temps les commentaires positifs qu'ils reçoivent de la part des professeurs avec leurs équipes. Cela les motive, surtout lorsque les enjeux sont élevés et que le moral est bas. Il faut aider l'équipe à travailler en équipe. Il faut impliquer les professeurs. Il faut envisager d'adopter une approche de travail à distance hybride quand c'est possible. Il faut respecter le temps dont leurs équipes ont besoin pour compléter un processus de façon efficiente et efficace. Il faut absolument mettre en place des politiques de bien-être appropriées. Il faut valoriser leurs équipes, aplatir la hiérarchie et mettre en œuvre l'approche de tous pour un et un pour tous, non seulement au sein de leurs équipes, mais aussi avec la diversité d'unités institutionnelles. La deuxième catégorie est se pencher sur l'idée qu'il fallait travailler plus intelligemment plutôt que plus fort. Donc, il faut absolument garder les choses simples. Le surcharge cognitif se produit même chez les professeurs. Il faut prendre une approche holistique, ne se laisser pas cataloguer. Il faut mettre en place une plateforme qui permettra d'extraire immédiatement les besoins du corps professoral à l'aide d'enquêtes continues. Il faut accepter le changement, que le changement est difficile. Il est toujours difficile. Il faut adapter les services au niveau d'expertise et aux besoins des professeurs et toujours, 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 célébrer les petites réussites. On a tous besoin de ces petites réussites et de les célébrer. Savoir que ce n'est pas tout qui est négatif et puis de l'échec. Il faut bien connaître les professeurs et les étudiants. Il faut personnaliser et étendre les soins et le suivi. Et puis, il faut apprendre les professeurs à pêcher, les aider à devenir autonomes et confiants en lui. Et puis, aider le corps professoral à adopter une utilisation critique, responsable, éthique et équitable de la technologie numérique. La catégorie, la troisième catégorie, se pencher sur la question d'empathie. Donc, il faut pratiquer l'empathie avec les coéquipiers et le corps professoral. Il faut trouver des experts au sein des facultés et profiter de leur point de vue d'initie. Il faut écouter les membres du corps professoral. Il faut créer et entretenir un espace bienveillant pour les échanges intra-inter et intra-facultaires. Il faut rappeler aux professeurs d'être empathique et patient envers les étudiants et de reconnaître leurs efforts. Il faut écouter les étudiants, il faut communiquer, il faut rassurer les gens. Même lorsqu'on n'a pas la réponse, il faut cultiver des rapports personnels, trouver des stratégies pour maintenir l'élan des membres du corps professoral au-delà de la crise. La quatrième catégorie a focussé sur l'évaluation qui était un gros, gros, gros défi et puis qui l'est toujours. Donc, il faut surmonter l'obstacle qui est l'évaluation avec des solutions pratiques. Il faut discuter des objectifs de l'évaluation. L'objectif de l'évaluation est-il d'évaluer réellement l'apprentissage des étudiants et de leur fournir des rétroactions ou bien l'objectif est-il d'établir une sorte de classement des étudiants ? L'objectif est-il d'éliminer des étudiants, de pouvoir identifier des distinctions et de savoir qui reçoit des prix pour certains programmes, par exemple, pour certains programmes ? Il faut aussi aider les professeurs à passer d'une culture de surveillance à une culture de soutien à l'apprentissage. Et puis, là, on le voit beaucoup. Il faut faire attention à la charge de travail à laquelle les étudiants sont confrontés aujourd'hui. Du fait que tout le monde fait des évaluations continues. Donc, là, présentement, nos étudiants, ils font face à une surcharge pas normale, inhumaine. Donc, il faut absolument aider les professeurs à trouver cet équilibre-là. Et finalement, la quatrième catégorie, se pencher sur le leadership des bureaux de soutien à l'enseignement. Là, présentement, ils sont au cœur de ce changement-là et puis, ils doivent prendre le leadership. il faut, d'après les bureaux, il faut que les autres bureaux, les bureaux, visent les étoiles, mais reconnaître, il faut toujours reconnaître l'ethnique. Il faut garder une longueur d'avance et rester proactif. Il faut faire entendre leur voix, il faut prendre des risques, mais en même temps, accepter qu'ils aient le droit de faire des erreurs, qu'il existe de nombreuses roues utiles. Il faut arrêter d'en réinventer des nouvelles. Il faut briser les cloisonnements, donner de la valeur à l'enseignement par rapport à la recherche, ce qui est hyper important. Et puis, rester prêts à affronter la politique après la crise. Parce que là, présentement, il y a plein de politiques et de processus qui se déroulent et qui sont à jouer d'une façon pas normale, d'une façon plus rapide, d'une façon qui n'est pas avec laquelle on est d'habitude habitué. Mais après la crise, il faut vraiment être prêt à affronter ces politiques-là. Donc finalement, je vais terminer ma présentation avec ces quelques mots-là. Dans le passé, de nombreux bureaux de soutien à l'enseignement avaient tendance à être réactionnaires. À l'avenir, ils doivent adopter un rôle de leadership proactif en faisant connaître au corps professoral les meilleures pratiques en matière d'enseignement et d'apprentissage. Dans certains établissements, ce rôle est joué par le corps professoral, mais tous les établissements d'enseignement ne disposent pas d'une faculté d'éducation ou d'une faculté d'éducation axée sur la pédagogie de l'enseignement supérieur. Les bureaux de soutien à l'enseignement favorisent l'expertise en matière de pédagogie de l'enseignement supérieur et facilitent la diffusion de la science de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour remplir cette fonction, ces espaces d'expertise doivent assumer une plus grande responsabilité pour le leadership proactif qui est requis dans l'enseignement supérieur et qui exige de défier les frontières et encourager le changement, soit par la politique ou par la pratique ou par les deux. Nombreux sont ceux qui constatent qu'il est urgent de commencer à se réinventer. La crise a ouvert des portes qui auparavant étaient fermées, ce qui était considéré comme impossible et rendu possible. Il n'y a pas de retour en arrière après cela. Depuis l'éruption de la pandémie de la COVID-19 qui a paralysé la société comme jamais auparavant, les bureaux de soutien à l'enseignement ont mis un ensemble d'actions en œuvre pour aider le corps professoral à assurer un enseignement de qualité à tous les étudiants, quelles que soient les modalités de prestation. Compte tenu des turbulences persistantes de l'environnement liées à la pandémie et de l'incapacité des responsables gouvernementaux et des scientifiques à prévoir la fin de la pandémie ou la diffusion à grande échelle d'un vaccin fiable, le travail des bureaux de soutien à l'enseignement vient de commencer. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis prête pour les questions. Merci beaucoup, Mme Nafi. On a des beaux commentaires, excellentes présentations de Mme Saint-Pierre. On vous dit aussi deux commentaires ici. Le portrait que vous dressez est vraiment très juste. je suis responsable d'un service de soutien à l'enseignement dans un CGL. Notre réalité a été exactement la même que celle décrite par les universités qui ont contribué à votre recherche. Vous ciblez très bien les enjeux actuels. Merci pour cet excellent travail de synthèse et cette présentation fort pertinente de Mme Tremblay. Merci beaucoup. Et puis le travail continue. Donc là, je vais commencer aussi l'équipe de recherche avec qui je travaille, donc mes collègues. Comme on a dit, le travail vient de commencer. Les changements sont partout dans tous les secteurs, dans tous les établissements d'enseignement. Donc on a regardé les universités, on va aussi regarder les cégeps. Et puis je serai super intéressée de communiquer avec vous et puis d'échanger. Bon, merci. On vous demande un commentaire. Ce serait très intéressant de lire ce livre blanc. Je reconnais beaucoup de ce que nous avons vécu et vivons encore ici. Je vais, je ne sais pas s'il y a le lien déjà, mais je vais, je vais mettre le lien dans le chat. Il est dans la description du colloque aussi, là. Oui. Il est dans la salle 6, mais oui, vous pouvez l'envoyer certainement. Je vais le trouver là tout de suite et puis je le partage ici. Donc là, c'est, je vais juste m'assurer à tout le monde. Donc là, et puis aussi, je vais partager le lien vers le symposium qui a suivi le livre blanc. Et puis, toutes les présentations ont été aussi, donc vous pouvez avoir accès à toutes les présentations je vais vous mettre ceci là. Il y a les enregistrements qui sont présents, donc c'est aussi dans le chat. Merci beaucoup et merci, merci Madame Gérard pour sa question. Une autre question. Y a-t-il des déplacements de caucus de pouvoir académique selon vous? Est-ce que vous pouvez expliquer la question? Clarifier la question? Est-ce que là, c'est Mombiak? En fait, je ne sais pas si Mombiak, je pense qu'il y a des locus, excusez-moi. Y a-t-il un déplacement des locus de pouvoir académique selon vous? Dans le fond, je pense que ce qu'il veut dire, c'est est-ce que vous avez l'impression que la pandémie puis tout ce qui arrive fait en sorte que les pouvoirs changent de place comme peut-être tantôt vous parliez de... Je ne suis pas sûre si c'est une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est plutôt une question de collaboration, de la hiérarchie qui a été aplatie, toute la collaboration que ce soit dans les universités entre les différentes entités des universités, mais aussi entre les universités. Il y a un échange qui n'est du jamais vu. On voit ça, par exemple, avec l'Université Canada, avec toutes les différentes universités du Canada entier qui sont en train de se rejoindre maintenant pour faire face et pour discuter de ces défis-là et puis pour faire ensemble, trouver des solutions pour vraiment amener vers le futur. Et puis, on a parlé ce matin, pas ce matin, mais avec, durant la présentation sur le rapport d'Educos qu'on est en train de parler de plusieurs futurs. ces différentes universités en train de collaborer ensemble pour essayer de voir comment ces différents futurs vont se dessiner pour nos étudiants, pour s'assurer que nos étudiants sont prêts pour le futur du travail. Tout est en train de changer. La COVID nous a changé beaucoup dans notre société, mais la transformation numérique est en train aussi de bouleverser tout. Donc, je crois que c'est vraiment cette collaboration qui n'était pas avant aussi forte qu'elle est présentement et puis qui va durer après la COVID pour suivre. On était peut-être plus dans un mode compétitif entre les universités avant que présentement. C'était plus la recherche client puis... Là, on est tous... Ouais. Là, on est tous vraiment en train de forcer et puis d'avancer ensemble. C'est des bonnes nouvelles. Ensuite, il y a Peggy qui nous dit « Je confirme ». Je pense que c'est la même expérience qu'elle vit chez elle que ce que vous avez si bien décrit. Et puis, ça ressemble à ça. Est-ce que... Ouais, je pense que ça ressemble à ça pour les questions. Mais je vous remercie infiniment. C'était super intéressant. Puis, bonne continuation dans vos travaux. Merci beaucoup. Merci à toutes les questions et à toutes les personnes qui sont présentes. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501